Salutations YouTube j'espère que tu vas bien on commence un petit peu à explorer Smithville on a récupéré un petit un petit pickup là il n'y a pas longtemps enfin c'est pas un petit un petit scout mais là on va aller faire la mission pour réparer cette route là pour amener des pièces de rechange que je vais trouver au centre de service ici donc pour ça faut déjà que j'arrive à faire du huit tours alors et je vais probablement aussi à un moment retourner à black river pour me prendre un pays star on m'en dit que du bien donc je vais finir par le prendre du coup est ce que je vais faire cette mission maintenant peut-être après tout c'est juste à côté comme ça ça me prend un peu de pognon un petit peu d' xp aussi c'est toujours toujours bon à prendre ça et effectivement là je pense que pour Smithville avoir un véhicule qui soit spécifiquement dédié tout terrain ce sera probablement une bonne chose mais il va aussi falloir que je fouille pour lui trouver ses upgrades parce que j'imagine que là le truc qu'il n'a pas au début par contre les reflets de les reflets de l'eau c'est dans le dans bande rétro c'est pas tout à fait ça après je vais pas je vais pas me plaindre les rétros ils fonctionnent quand même très bien bah allez évitons de le renverser on l'a déjà renversé à la précédente vod hein j'ai eu l'air très ridicule bon techniquement renversé deux fois d'ailleurs mais en vrai il y en a qu'une qui était vraiment problématique l'autre c'est juste parce que j'ai fait le kéké quoi je sais vas-y lol je vais descendre je vais prendre le le petit passage un peu un peu entre les arbres là bon ouais d'accord effectivement ça fait n'importe quoi pour aller au centre de service faut que je tourne à gauche ici non c'est celle d'après on 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 Et ensuite à gauche YOLO Alors on se souvient de la récupération de la foreuse Et de la remorque que ça a demandé D'ailleurs il doit toujours y avoir une foreuse Installée Ah peut-être pas Non peut-être pas vu que c'est Un objectif de mission Effectivement il a peut-être dû des spawns Quand j'ai rendu Bah si elle est toujours là la foreuse Hop C'est des pièces de rechange qu'on veut C'est ça Le long chemin Deux pièces de rechange Au niveau des rochers Au niveau des rochers Il manque un rétroviseur intérieur Quand même sur ce camion Non pas que ce soit absolument nécessaire Parce qu'en vrai Quand il y a de la cargaison Bah il est inutile Mais je pense que dans plein d'autres quais Il pourrait me servir Au niveau des rochers 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 C'est parti. C'est plus simple de contourner pour pas rouler dans la boue. Mettre le 4 roues motrices aussi tant qu'à faire. Là par contre, pas trop le choix, faut y aller. C'est parti. C'est parti. Hop. Beau travail. Merci. Merci. D'accord, merci. Ok. Je vais... J'ai accéléré le temps, c'est parce que je voulais faire... C'est pas grave. Hop. Je voulais aller à la carte globale. On a dit... Le GMC... Le ramener au garage. Et lui, il va prendre la route normale. Il va faire le grand tour. Maintenant, la question, c'est savoir si j'aurai assez du coup pour acheter le pays star derrière. Aïe. euh... j'ai commencé... J'aura... j'ai commencé pour m'rainer. Attendez... J'ai été faite. J'ai voulu... J'ai des doux... Une... J'ai... Je suis un peu compliqué ici parce que là c'est vraiment de la boue enfin un petit peu quoi il y a un petit bout un petit bout de boue peut-être qu'il faudra que je vende le scout aussi déjà j'ai deux camions à vendre 18 000 balles dans la caisse je peux vendre l'armorque enfin le truc de maintenance bon j'ai voilà il y a des choses dont je peux me débarrasser je peux aussi vendre les upgrades que j'ai sur les différents camions celles que j'ai pas d'équipé en vrai j'ai peut-être ce qu'il faut ah merde je bunis le moteur là non mais c'est parce qu'il y a il y a les plots qui gênaient ok alors donc la customisation on a rien à vendre rien à vendre je peux vendre les suspensions surélevées pour lui au pire il sera toujours temps de les racheter il n'y avait pas de truc particulier pas de blocage diff pas de route de secours pas de prise d'air pas de WD module châssis bah ah si il y a l'attelage mais je crois qu'il est gratuit de toute manière ouais c'est ça l'attelage au vendre ouais c'est ça ok donc lui je veux le vendre concessionnaire hop lui attends comment est-ce que je vends pour en bas choisir conserver carte globale d'accord mais concessionnaire ici je peux pas le vendre comment ça comment ça deux comment pourquoi j'ai deux cochés à côté bon alors attends entre ah non c'est dans l'entrepôt que je les vends c'est ça ok je vends le GMC et là entrepôt je vends le Chevrolet gagner 100 000 devises j'ai 89 750 est-ce que c'est suffisant oui c'est suffisant il y a lui ah attends type de pneu autoroute enfin type de pneu hors piste ok euh ah différentiel toujours actif blocage différentiel toujours actif toujours actif et lui c'est échangeable d'accord mais du coup prévisualisation blocage différentiel activable d'accord et euh et j'ai pas d'option et pour les pneus bah écoute les pneus bah il prendra des tout terrain ah c'est marrant il y en a qui sont d'accord bon du coup hank mark 38 ou international paystar on me dit on me dit le paystar ah le paystar il est compatible avec tout un tas de trucs aussi je vais prendre un paystar acheter et déployer ok customisation ensuite les pneus on veut des pneus tout terrain blocage différentiel activable le moteur il a pas d'upgrade la boîte de vitesse j'ai pas suspension j'ai pas les upgrades c'est en Alaska module châssis bon bah là il y en a que je peux acheter voilà mais j'ai pas de pognon ah je peux même pas lui acheter une remorque mais je peux installer la remorque à rambarde que j'avais sur le sur le kodiak ah c'est vrai que j'avais aussi acheté une grue bon hop on lui installe une remorque parce que quand même faut pas déconner et qu'est-ce que je vais faire avec est-ce que j'irais pas essayer d'aller chercher la citerne égarée qu'est-ce que j'ai comme mission qui me reste ici attends Dyson Diesel du coup là j'ai c'est débloqué ok c'est bloqué ici ski forwarding provision pour l'hiver livrer des trucs à Smithville l'essentiel livrer à la ferme du barrage ok commande de matériaux livrer au centre du barrage donc c'est une émission c'est une émission pour le barrage et la Steel River le conteneur perdu camion avec grue recommandée livrer à l'entrepôt pièce pour forage d'accord mais elle est où la pièce ah d'accord non ah oui c'est les pièces là-bas pièce pour forage oui ok et du coup bah je vais faire ça tiens ça veut dire qu'il faut que j'aille que j'aille y foutre aussi oh on peut voir c'est con je peux pas il y a pas la même à gauche non ça existe qu'à droite d'accord je peux je peux voir à ma droite trop bien plutôt que oui en fait là je peux juste mettre la tête je peux juste mettre la tête en dehors de la cabine mais là je peux voir trop bien ok donc on va y installer la grue hop là alors ok l'essence elle est tout à droite ça j'aurai l'info il fait un temps de merde alors je veux aller donc j'avais envie pièce pour forage il y en a une là il y en a une juste à côté de l'entrepôt mais alors c'est quoi ça c'est d'autres trucs bon on va déjà faire du coup ça voilà les pièces pour forage comme ça on va jouer un petit peu de la grue on va voir le premier test du coup du bousin là juste ici dans le petit adbou là on va on va quand même sur le côté parce que pas déconner ok effectivement ça manoeuvre bien c'est bon les pneus tout terrain ils sont aussi pour quelque chose je crois que j'ai pas j'ai pas encore essayé le le fleet star sur ce coin là mais mais en vrai ouais ça marche bien ma foi faut juste que je fasse gaffe à la consommation parce qu'on m'a dit qu'ils buvaient comme un bois sans soif il y a pas Il a l'air un poil plus mastoc que le Fleet Star cela dit. Je sais pas, j'ai la sensation que le camion est un poil plus gros. Ça, je contourne. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non mais c'était pour... Pour faire des tests. C'était pour voir... C'est parti. Et à droite, puis à droite. Avec une caisse en plein milieu, parce que pourquoi pas. C'est parti. 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 Dans le plein. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qui ont déjà plein de me payer. Donc là j'amène le chevrolet pour aller le remettre en état. Mais d'abord, faut que je m'arrête à la station essence. Pour refaire le plein de tout ce que j'ai dedans, parce que mine de rien, il consomme le chevrolet. C'est vrai c'est une mission de sauvetage C'est exactement une mission de sauvetage Que tu vois Peut-être qu'un jour je ferai du multi Mais Mais clairement pas en stream Le stream ce sera full solo Oh mais c'est pas possible Il faut une mission de sauvetage J'ai la mission de sauvetage Mais rassurez-vous Ce sera l'occasion de le découvrir lui Alors lui par contre faut absolument pas que je le renverse Parce que sinon faut que je ramène le fleet star Et lui il est loin Dommage Bah pour le coup je préfère clairement le solo Après multi ce sera Probablement uniquement en plus avec des potes Des gens que je connais quoi Je suis plus dans la vibe Dans la vibe d'être avec les potes quoi Ouais je joue que la première personne C'est vraiment le côté full immersion que j'aime bien J'aime vraiment beaucoup ça Alors c'est sûr que c'est un peu plus de défis Par rapport à la vue à la troisième personne Mais il y a vraiment le côté immersion Qui est vraiment moi c'est ce que je kiffe le plus Peut-être que je devrais passer en vitesse basse Est-ce que Il a pas Ah d'accord il a toujours le verrouillage de Le blocage de différentiel Ah ouais Mais même en vitesse haute du coup C'est une ingrie La fameuse mission de sauvetage De l'émission de sauvetage Toujours hein On se souvient c'était déjà le cas sur KSP Evidemment Bon bah on perd pas les bonnes habitudes Je suis bloqué sur un bout de caillou c'est ça Non Si Il y a un bout de caillou qui est sur mon pare-choc Et ça me Ça fout la grouille Alors c'est pas grave Et à partir de là Est-ce que J'irais pas genre juste tout droit Comme j'avais fait la dernière fois Parce qu'en vrai là tout droit c'est tranquille Et là je prends à gauche Elle est où l'essence là Elle est à gauche d'accord Euh bah je vais peut-être vendre le chevrolet pour équiper celui-là Finalement parce que lui il a un blocage de différentiel permanent Et j'ai l'impression qu'il est déjà équipé de pneus tout terrain Ma foi Alors je pourrais évidemment décider de ramener le véhicule à la main Comme un gant Enfin avec le truc automatique Mais Où est le fun D'aucuns dirait que je l'ai déjà fait une fois Certes Mais c'était sur un véhicule qui était bloqué Sur un bout de montagne Où j'allais jamais pouvoir le récupérer Il y a peut-être une fois où je l'ai fait où j'avais la flemme aussi Mais bon Euh C'est différent C'est pas pareil C'est pas pareil Est-ce que je passe par le site de forage Ou est-ce que je reste sur la route principale Je suis pas sur des pneus que j'ai Je vais rester sur la route principale Et j'ai l'impression qu'il boit moins que le chevrolet lui Alors c'est peut-être qu'une idée justement Mais Si c'est le cas S'il consomme moins au sang Peut-être qu'il remplacera le chevrolet justement Par contre à quel moment j'ai endommagé le moteur là Je suis peut-être arrivé trop vite C'est peut-être ça Je sais pas ce qu'il fini Je veux laisser ça Ou supplement نے duAngelis Et tu peux tuer nous Fais-tu à l'아트 Et tuMais Donc C'est parti Euh attend du coup il est arrêté où le véhicule ? Ah oui Et ça fait une petite trotte quand même Alors vu comment ça glisse Il a au moins des pneus tout terrain le machin Eh faut que je vois du coup vu que je suis niveau 6 J'ai peut-être accès aux pneus boue maintenant Pour les Pour les scouts Il faudrait que je regarde ça tiens Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Elle a un son qui est chelou parce que en vrai, enfin je sais pas si c'est levé chez vous mais j'ai mis une couille J'ai l'impression d'entendre le moteur que dans mon oreille gauche Sur celle-là C'est ultra dérangeant J'ai pas... j'ai pas cogné c'est bon Euh... Ça a pas indiqué de dégâts donc j'ai pas cogné J'ai pas cogné Boooo 焦 J'ai pas Egyptians B такое J'ai pas envie de decouler J'ai paszego J'ai pas aimé J'ai pas aimé Je peux pas aimé Civil code ... Ah non, je ne vais pas encore me renverser. C'est bon. Je l'ai fait une fois, pas deux. Et en vrai, du coup, j'emmènerai bien l'autre scout au garage juste pour checker son état. Et puis, lui mettre des pneus boue si jamais. Bon, on va voir. Déjà, on va refaire le plein ici. Et donc, reprendre lui, le scout 800. Même si, en vrai, je pense que dès que je choppe le blocage de différentiel sur le chevrolet, je pense que je reprends le chevrolet. Je ne sais pas, en vrai. Je pense que je suis juste tellement peu habité au scout que je n'arrive pas à apprécier celui-là pour l'instant. On va le faire passer par là. Et en vrai, ça se trouve, ça va très bien se passer. C'est vrai que blocage de différentiel permanent, en vrai, c'est... C'est trop bien. Mais il a au moins des pneus tout terrain. Vu la gueule des rainures dans la gomme... Le problème, c'est qu'il est déjà très haut de base, donc... j'ai l'impression que je menace de le renverser. Après, il est très haut de base et du coup, peut-être que je le joue aussi à un poil plus safe que le chevrolet sur lequel j'ai voulu jouer comme un kéké et du coup, c'est pour ça que je l'ai renversé. Peut-être. En fait, il roule tout seul, le machin. C'est incroyable. Ok, alors, check-on ce que t'as, mon petit. Donc, moteur, t'as des upgrades. Ah oui, t'as un rapport poids-puissance qui est vraiment horrible et une consommation qui est vraiment très faible art, par contre. Boîte de vitesse, j'ai moyen de lui mettre la SnowRunner, mais je suis un peu légère en pognon. Il peut avoir des suspensions surélevées. Bon, d'accord, admettons. Les pneus, c'est des pneus autoroutes qu'il a ? La vache. C'est pas flagrant, et bien, je pourrais lui prendre des tout-terrains et en hors-piste, hors-piste excellent ou bonne. J'ai pas le pognon pour le hors-piste, c'est dommage. Il pourrait prendre la grille de toit, carrément. Ah, il peut prendre que ça, en fait. Ah, en vrai, en vrai, je vendrais bien le chevrolet, du coup. utiliser le scout 800 à la place. Je pense que ça va finir comme ça. Ah, en fait, rien que le différentiel, c'est mieux que les pneus. J'ai l'impression. Rien que le différentiel, le blocage de différentiel, c'est mieux que d'avoir des pneus tout-terrains, parce que j'ai l'impression que là, j'avance moins bien, quoi. Alors que j'ai des pneus tout-terrains. Et l'autre, il avait des pneus autoroutes. Donc, on va partir là-dessus. je vais vendre la petite grille de toit qu'il a actuellement. Ouais, on va partir là-dessus. OK. Ah, du coup, nouveau camion et nouveau scout. Vraiment, celui-là, il va être banger, je pense. Alors, là, on a dit petite grille de toit. On désinstalle et on vend. Est-ce qu'on va utiliser du coup la vraie grosse grille de toit sur l'autre ? Je ne vais pas débloquer le blocage de différentiel. La boîte de vitesse. La boîte de vitesse générique, on vend, en fait. Ah non, si, j'installe la standard et je vends la SnowRunner. Voilà. Suspension. Les pneus équipés ne vont pas avec les suspensions choisies. Je remets les pneus d'autoroute. OK. Hop. Je remets les suspensions standards. Hop. Je vends les suspensions surélevées. Je remets les suspensions surélevées. Et je vends les pneus hors-piste surélevées. Hop. Ensuite, je remets les suspensions standards. Je vends les suspensions surélevées. Hop. Boîte de vitesse standard, c'est bon. Moteur, c'est toujours le standard. Lui, euh... Bah, de toute manière... Je vais le... Non, je vais le vendre. Je vais le vendre de toute manière. Il est débloqué. C'est bon. Le treuil, c'est bon. Le blocage de diff, c'est bon. Le brise d'air, c'est bon. Le module châssis, c'est bon. Et ensuite, euh... entrepôt et on vend. Vendez tout. Lui, customisation. Donc, le moteur, on a celui de base. Boîte de vitesse, on peut mettre la snow runner. Suspension, là, elle est standard. Les pneus, on va lui mettre des trucs un peu énervés. Euh... Tout terrain ou hors piste ? En vrai, deux hors piste 35 pouces. Ok. Le treuil, on garde celui de base. La prise d'air, c'est pas débloqué. Et module le châssis, on met la grille de toit. Hop ! Les jantes... Oh, en vrai. Pare-choc standard ou incliné ? Oh, on va mettre l'incliné, il est plus joli. Sur le toit. Anti-brouillard de toit, mais de toute manière, il y a le... Il y a le skin, enfin, il y a la grille qui gêne. Euh... On va... Voilà. Le customiser. Autocollant extérieur. On remet le beau comme un camion. Oh yeah ! Autocollant... J'ai pas regardé les autocollants de pare-brise qu'il y avait, mais en vrai, ça me flinguait la... vu la taille qu'ils font, ça va tellement flinguer la vue que je vais pas en installer. Les décorations du capot. Oh, les trucs de kéké. Trop bien. Terminé quatre défis. Ah la vache. Ah oui, il faut des défis pour les... Bon, en vrai, ça coûte cher et ça se voit pas très bien. Donc, on va pas y toucher. Par contre, à l'intérieur... Par contre, Oh, un attraper est venu. Blason, il faut les défis, il faut les défis. Obligé de mettre un sapin. Obligé de mettre un sapin sans bond dans celui-là. Hop, ok. Et bah du coup, on est parti. Et lui par contre, il va pouvoir aller à peu près partout. Là, je vais tester juste en deux roues motrices. Avec les pneus, ça va être rien que ça. Je pense, ça va bien avancer. Ah ouais. Et du coup, il va consommer que dalle. Là, je passe en plein milieu. Bon, là, il a l'air de... Là, je vais passer en quatre roues motrices quand même. Et... Bah, ça avance tout seul en fait. Bon, ça avance pas très vite cela dit. Ça reste... Si je peux éviter la boue, je vais quand même l'éviter. Mais je resterai jamais bloqué dedans. Donc là, Bon, c'est quoi. C'est ça. C'est ça. Voilà par contre il me fait peur avec euh... Et si je remets le 2 roues motrices, est-ce que ça continue d'avancer ? Ah oui ça avance bien hein... Ah ça avance bien euh... Non j'ai peut-être parlé un peu vite, non et en vrai euh... Sur les chemins vraiment boueux euh... Ça va être 4 roues motrices hein... Parce que euh... Parce que j'ai quand même besoin d'avoir de la puissance à l'avant... ... ... ... ... Et euh... bah je m'étais bloqué là en fait... ... Alors comment je me suis démerdé par contre ? Ah mais c'est notamment... C'est peut-être à cause de la grue... Parce que la grue euh... Il y a de la masse... Mais comment je l'ai fait pour me... Pour tomber dans ce sens là ? Ok... Euh... Est-ce qu'il y a besoin de réparer ? Ok... Le paystar il est à fond... Et le scout il est à fond aussi... Ok... Et bah du coup on repart ! Il y a un truc qui me gêne derrière... Peut-être ? Ouais je pense qu'il y a un caillou qui fout la bouille... Ok... Et bah ça tombe bien... Euh... Pardon ? Et hein... Comment ça t'es bloqué toi aussi ? Mais... Bon... Lui... Il va pouvoir se tirer c'est pas un problème... C'est bon... Ok... Il va falloir que je... Ouais... Que je me mette bien... Ok... Il fallait pas que je me mette plus loin... Salut JSR ! Bonsoir ! Ah est-ce qu'il a bougé ? Oui c'est bon il sort là... C'est nul ! Comment ça c'est nul ? Euh... Ouais c'est... Ça... Allez... Allez allez... Attends il a... Il a du mal à sortir en fait... Alors peut-être ? Suntem ? Non ? Attends mais je l'ai... Je veux dire... Il est... Il est censé euh... Non ? Genre il a vraiment rien qui... Qui passe ? Ok... Alors... Est-ce que... Il peut accrocher le treuil quelque part ? Non c'est forcément le... Ouais... Ah... Oui... Je dois être coincé sur un caillou... Ou un truc... Parce que... Putain j'arrive pas le... J'arrive pas à le tirer quoi... Ouais c'est ça je vois les cailloux là en fait... Ils sont juste là... Ok... Euh... Ok... Changement de plan... On va le ramener par l'autre côté... On va le ramener par l'autre côté... Par l'avant... On va se mettre un peu mieux parce qu'effectivement il y a un bout du chemin... En fait le chemin il passe dans l'eau non ? J'ai l'impression... Ok... Ok... Vas-y petit paystar je crois avant toi... Ça avance un peu... Pas beaucoup... Mais un peu... Ici on n'y voit rien... Allez... Ah... Oui... Peut-être... J'ai l'impression que ça commence à se décanter... Ok... Ok... Ouh... Eh ben... Quelle en faire ? Et merci JSR281102 pour le follow... Merci beaucoup... Je vois peut-être du directement passer dans la flotte là... Finalement... Alors... Donc là l'objectif c'est d'aller chercher déjà le... Les caisses... La petite caisse là pour le... Pour l'entrepôt... Et c'est un horrible coin parce que la roue est... La boue est... La route pardon... Est super boueuse... On m'a dit tu verras le paystar c'est trop bien... Peut-être que... Il faudrait que j'ai les... Les suspensions surélevées avec les... Avec les pneus de taille large... Peut-être que ça irait un peu mieux... Mais en même temps cette route là elle est particulièrement insupportable... Suivant les pneus t'il passe de dehors... Ouais ouais... Bah là j'ai débloqué... Du coup la dernière fois... La dernière stream que j'ai fait... Donc c'était avant-hier... J'ai fait la mission pour... Dyson Diesel... Où j'ai... Euh... Amené... Tout le matos... Pour le site de forage... Donc euh... Ils avaient du besoin genre de pièces... Euh... De métal... De bois... Tout ça... Donc ça c'est le truc classique... Ensuite la forage... Et puis après la grosse remorque... A ramener depuis l'autre bout de la terre... C'était euh... C'était un... Boxon... Alors euh... La grue... Euh... Euh... Lince... Attends attends attends... Je vais... Paramètres... Contrôle... Non... Enlever le mode immersif... Euh... Comment j'active... Ah c'est... Voilà ok... Faut que je fasse... Faut que je fasse fonction puis Y... Le chargement manuel est saisitif que vous utilisiez vous même la grue... Prenez en compte les astuces de contrôle ci-dessous... Essayez de placer la cargaison requise dans le véhicule... C'est parti... C'est parti... C'est parti... C'est parti... Hop... Empile les cargaisons... Rénitialisez la grue... Activez l'encre... Euh... Désac... Non... Désactiver l'encre... Ok... Et... On peut repartir... On peut partir pour... L'entrepôt... Bonjour j'ai fait aussi les longues de fouilles si ça n'a pas le matériel qui va bien... Ouais du coup ouais ça m'a pris euh... Bah ça m'a pris... Alors j'ai utilisé le flitstar et le... Le GMC... Donc c'est le flitstar qui a transporté le matos jusqu'au site de forage... Mais euh... Sur la fin ça a été compliqué parce que du coup j'avais encore les pneus autoroutes... Vu que j'étais que niveau 5... Hop... Déchargé... Il était si près que ça et bien merci de l'avoir ramené... Ok... En vrai j'ai un peu la dalle... Donc ce que je propose... C'est que... Déjà... Bisous YouTube... A la prochaine...